Vendredi le 15, la journée de la démocratie, on boycotte Facebook! Non, 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 je vais vous dire pourquoi. La crise du logement. À quel moment que les policiers vont comprendre que régler une crise est plus facile qu'on le pense? Il faut juste remettre les paramètres de l'offre et la demande en place. On va parler de le Dolorama, quel bel exemple d'entreprise. Il faut regarder ça. L'inflation est toujours présente, puis pourtant, on pourrait aider à régler l'inflation. Je vous donne un truc. Le REM, c'est juste quelques milliards de plus, mais ce n'est pas de notre faute. Et les têtes à claques sont de retour. Oui, c'est ça. C'est la journée de la démocratie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On boycotte Facebook. Tu sais, les journalistes qui ne comprennent rien. Comment ça se fait que tu étudies pour être journaliste, donc pour regarder l'envers de la médaille, puis regarder tout ça. Et là, vous demandez aux entreprises, puis même la Chambre de commerce du Grand Montréal, qui ne comprennent absolument rien, eux autres non plus, demandent de boycotter les entreprises, d'arrêter de faire de la pub sur Facebook. Il y a autre chose que de faire de la pub sur Facebook. Il n'y a pas à être présent sur Facebook. Et une entreprise qui n'est pas présente sur les réseaux sociaux, on les voit. Allez voir les entreprises qui ferment. Aussitôt que vous voyez une entreprise qui ferme, faites le tour de ces réseaux sociaux, puis vous allez comprendre souvent pourquoi qu'elles ont fermé. Regardez ce qu'elles faisaient avant, le nombre de pubs qu'elles mettaient, et regardez leur implication sur les réseaux sociaux. Les journalistes pensent que les réseaux sociaux, ce n'est que leur bonne nouvelle versus la terre est plate. Non, ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est beaucoup plus que ça. Lorsque j'écris un texte, lorsque tu écris un texte d'opinion, d'ailleurs la presse, ils ont changé le titre des journalistes, ils ne sont plus des journalistes maintenant, ils sont devenus chroniqueurs. Même ça l'air, mais ils peuvent aller plus loin. Donc le métier de journaliste est mis de plus en plus de côté pour faire plus de la chronique. Donc on demande de boycotter Meta pendant une journée. La réponse est non. Vous ne devez pas faire ça. Je vous explique parce que si vous faites ça, l'entreprise que vous aimez, c'est peut-être la journée où elle avait besoin d'un peu d'amour. Peut-être c'est la journée où quelqu'un avait une inspiration pour un texte qui va faire la différence dans la vie de son entreprise en racontant une histoire. Parce que c'est ça que vous aimez, des histoires entrepreneuriales, des histoires tout court de toute façon. Et si vous boycottez Facebook, c'est peut-être le clou dans le cercueil d'une entreprise qui avait besoin d'un peu d'amour cette journée-là. Quand j'ai perdu mon Facebook à cause du hack que je me suis fait prendre, c'est de ma faute. Donc là, mon entreprise en a souffert beaucoup, 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 beaucoup. Vous le savez, j'ai été obligé de dire à des gens, je vais rentrer à la maison, prenez vos vacances tout de suite, le temps que je trouve une solution. Puis là, les gens m'ont trouvé ça en cœur. Tu retournes tes employés. Bien oui, je suis une petite entreprise qui doit gérer son cash flow comme tout le monde. Si je garde des employés à rien faire, c'est qu'à un moment donné, il faut que je paye, il faut que j'augmente mes prix tout simplement. Donc, c'est naturel et c'est normal. Je me survirais de bord. J'ai été plus actif sur les autres réseaux sociaux et mes ventes ont presque doublé depuis ce temps-là. J'ai rembauché du monde, j'ai rappelé tout le monde rapidement. Donc, il fallait que je prenne action, j'ai pris action, mais ce n'est pas ça. Facebook, puis comme tous les réseaux sociaux, ce n'est pas juste des nouvelles. Ceux-là sont bonnes parce qu'ils ont été vérifiés par des journalistes. Alors que ceux-là, la terre est plate. C'est pas mal, pas mal, pas mal, pas mal plus que ça. Donc, ce mouvement-là va juste mire aux petites entreprises tout simplement. Et peut-être à Québec solidaire qui fait un petit peu de pub. Tiens, tiens, tiens. La crise du logement. On va en parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le Trudeau vient de faire, ils sont en caucus, puis il dit, « Ouais, mais là, tu n'as rien dit pour la crise du logement. » La crise du logement, c'est plus que de bâtir des HLM. Les HLM sont le symptôme du reste de la problématique. Comment ça se fait que la ville de Montréal ou toutes les villes capotent sur les nouvelles taxes? « Ah oui, on va y avoir des taxes, on va y avoir des taxes, on va y avoir des taxes. » « Donne-moi des taxes. » Comment tu fais pour augmenter le nombre de taxes? Tu augmentes le nombre de constructions. Ce que les villes ne disent jamais, où ils ont augmenté le rôle foncier de toutes les maisons. Fais une rénovation, tu vois, l'inspecteur, il a répondu à combien? 91%? Ok, on va augmenter tout le temps. Je parle comme... Vous comprenez que je suis en rénovation, ce moment-là, puis que la ville, elle m'a appelé alors qu'elle voulait savoir le pourcentage d'où j'étais rendu pour venir m'augmenter encore. Donc, on a des logements qui sont à la hausse. Le logement, attendez un peu, il a augmenté de 9,6% en moyenne parce qu'il y a de nouvelles constructions. Donc, le coût du logement est rendu à 2117$ en moyenne au Canada. Et ça va continuer d'augmenter. Ce n'est pas la faute des propriétaires. Tu construis quelque chose de nouveau, tu as un line-up devant chez vous, qu'est-ce que c'est que vous allez faire? Si je vendais des beignes, puis j'avais un line-up, je ne fournirais pas, je dirais, bien là, il faut que je réduise. La demande, donc comment on réduit la demande? Tu augmentes le prix. C'est ça. Tu augmentes le prix pour dire, bien là, j'ai trop de monde, de toute façon, ils vont faire un petit peu plus d'argent, puis ça va me permettre d'éliminer des gens un petit peu. Donc, tu regardes tout ça, puis tu te dis, ouais, OK. Donc, la crise du logement, ça va se régler lorsqu'on ne viendra pas jouer dans l'offre et la demande. Un propriétaire veut bâtir, il faut l'aider. Un propriétaire, il faut l'aider avec les locataires. Arrêter la tribunale du logement, c'est l'enfer pour tout le monde, cette affaire-là. Je ne dis pas de l'arrêter, je dis de faire des nouvelles règles. Tant qu'ils ne vont pas comprendre ça. Comment ça se fait que Valérie Plante, qui capote sur les nouvelles taxes, parce qu'elle ne s'est pas gérée? Valérie Plante, pour s'en sortir, elle a besoin d'un seul et unique affaire, puis probablement Bruno Marchand aussi à Québec. Une seule affaire qu'elle a besoin. That's it, c'est d'augmenter ses revenus, parce que ses dépenses augmentent constamment, avec des escouades à gauche et à droite, et des nubis de transformer le Mont-Royal en parc, ça va être beau! Parlons bien vite, moi. On a besoin de 3,5 millions de nouvelles villes. Moi, je regarde ça, là. Mettons que vous me disiez, « Ouais, j'ai besoin de 3,5 millions de beignes demain matin. » Je te dirais, « Tu peux t'attendre un mois. » Ils vont m'acheter des machines, ils vont t'y faire les beignes. Donc, étant donné qu'on a besoin de nouveaux logements, des nouvelles maisons. Donc, pensez-vous que le prix des logements va diminuer? Pensez-vous que le prix des maisons va diminuer dans ces conditions-là, quand même les taux d'intérêt augmentent? La réponse est non. On a besoin de construction. Ah, agrandir l'offre. Et on ne le fait pas. On met des bâtons dans les roues. Vous voyez comment cette ville-là, Montréal et toutes les autres villes, ne savent pas. Ne savent pas gérer. Ne comprennent pas du tout, du tout les mécanismes de base pour gérer une ville ou gérer une province ou encore rechérer un pays. Ils ne comprennent pas ça. C'est ça. Donc, ne venez pas chialer après ça que vos loyers augmentent. C'est normal. Vous chialent. C'est le plus drôle. C'est quand on est à loyer, on chiale que les loyers augmentent. Quand notre maison augmente, on s'en vente en tabarnouche. Moi, si ma maison est 100 000 $, ça vaut 250 000. Ton argument que le loyer, ça ne vaut pas de la marde et que la maison ne vaut pas de la marde ne tient pas. Je paye. Ma maison, on a payé 400 000 $. Combien d'argent tu as mis en rénovation? 500 000 $. C'est à cause de l'Ukraine. C'est parce que l'Ukraine est utilisée un petit peu partout. vous allez voir dans tout. Faire des lives sur TikTok, ça change la vie d'une entreprise et ceux qui n'en font pas. Là, juste par avoir un petit son de parler dans le sens. C'est une belle façon. Je regarde certaines compagnies qui ont du succès alors qu'il y a d'autres fermes. Je regarde comme la Commer, Magasin Général, qui a l'air... Il faut faire attention. Qui a l'air d'avoir du succès. Comme moi, j'ai l'air d'avoir du succès. Mais ça se détermine par le nombre d'embauches. La Commer, Magasin Général, qui est active sur TikTok, qui a une succursale au Saguenay et à Québec, elle a parlé qu'elle a embauché. Je vous parle que j'embauche. Il y a l'apparence et la réalité aussi. Pourquoi elle a du succès? Parce qu'elle fait beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Il y a l'application Shop. Moi, je suis deux ou trois inspirations sur TikTok, entre autres pour les Marshmallow, les guimauves, et Ixo Marshmallow aux États-Unis avaient l'application Shop de TikTok. Ils sont obligés de le fermer. Ils ne fournissaient pas. En Australie, la même chose avec Marshmallow & Co. Ils ne fournissaient pas. J'ai hâte d'avoir ça au Québec, moi aussi. Je vais être un des premiers à l'installer. Si quelqu'un m'écoute de TikTok, donnez-moi le Shop TikTok, je vais vous tester ça. All in. Parce que j'aime ça être précurseur. J'aime ça offrir des choses, être un des premiers, puis voir la technologie. Il ne faut pas avoir peur de la technologie lorsqu'on est en affaires. On est en train de faire un soft landing dans l'économie. Donc, c'est le temps de se réinventer, de pousser plus fort. Il y en a qui vont tomber, puis il y en a qui vont prospérer. Je veux faire partie de ceux qui prospèrent. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'affût toujours des dernières technologies. Dans YouTube, vous le voyez maintenant, vous voyez dans la vidéo que je vous parle en ce moment, il y a une place qui s'est marquée produit. Ça, ça vous amène directement sur mon site. Donc ça, j'ai mis ça rapidement. Sur Facebook, je l'avais, mais je ne l'ai plus parce que j'ai perdu quelques fonctionnalités suite à mon hack. J'attends que ça revienne au complet. il y a Amazon qui s'en vient avec Amazon Inspire aussi pour faire des vidéos, pour parler des produits. Donc on le voit, la vidéo, c'était-tu Louis-José, mon doux, qui faisait des canals achats? Ça revient, mais dans le format réseau social. Ça marchait dans les années 70, ça marche encore. Les gens veulent qu'on parle des produits, qu'on puisse les présenter. Et après ça, qu'il y a une décision d'achat qui se fait, il faut se démarquer. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'avoir moi aussi au Québec. Pas pas en tout la bonne affaire. On est rendu là. On est rendu ici. Bon, la montagne à Valérie. J'ai écouté à peu près tout ce qu'elle a dit, Valérie. Le problème, moi j'habite à côté. Où est-ce que je suis là? La montagne est là, 300 mètres. Je suis sur la montagne. Je fais du vélo. Je prends des marches sur la montagne. Je devrais capoter de joie. Mais on a déjà le chemin des calèches pour monter. Donc, je suis satisfait. J'ai les chemins dans le bois pour y aller. Je suis satisfait. Et quand je descends la montagne, je suis un cycliste qui était dangereux. Maintenant, j'ai vieilli. J'ai déjà été un cycliste très dangereux en descendant. Et ce n'était pas les autos qui étaient le danger, c'était moi. Et en montant, il n'y a pas de danger. On a la langue à terre. Il y a un petit coin qui était un peu serré et on aurait pu faire tasser la roche qu'il y a là, la fête dynamique. Je ne comprends pas comment ça se fait que ça ne se fait pas quand on arrive en haut dans le tournant. Elle a décidé de fermer ça à tout le monde. Le problème, c'est que la ville a d'autres priorités. Elle, c'est limité. Le problème, c'est que pour aller à Westmount, moi, si je veux traverser à Westmount, c'est mon chemin le plus court. Est-ce que je le prends? You bet que je le prends. Voyons donc. Ce n'est pas interdit. C'est un chemin de transit. Ben oui. Un maudit beau chemin de transit. On monte tranquillement la montagne. C'est plein de police. Tu vois la montagne. Tu vois la ville de Montréal. Voyons donc. Pourquoi qu'on s'en priverait? Pourquoi qu'on s'en priverait? Des parcs de transit, il y en a dans la région de la capitale nationale. Il y en a partout, partout, partout. On passe à travers les parcs. La police, elle est là et elle donne des beaux tickets aussi, si tu ne fais pas attention. Ça ne coûtera pas 90 millions. Ça va en coûter 250, 300 millions. Il n'y a aucun. Elle ne rentrera pas dans les coûts. Là, le trafic qu'elle parle, on ne sautera pas dans l'autobus pour aller à Westmount. D'autrement, à Westmount, ça n'arrivera pas. Les gens de Westmount ne viennent pas ici, mais nous autres, on y va, les voit, les voit. Excusez. C'est celui-là? C'est lui que je cherchais. Excusez. Donc, nous autres, on va les voir. Là, pour ceux qui ne comprennent pas Montréal, pour aller vers Westmount, maintenant, si la montagne est bloquée, j'ai deux options. OK? Je passe par l'avenue des Pins. L'avenue des Pins, il y a deux universités qui sont là, McGill et Concordia. Vous allez me dire, ce ne sont pas des enfants, ce sont des adultes. Mais il y a du monde sur les 33. OK? Non. Première étape. Là, tu dis, OK, parfait, on va passer par l'autre bord. L'autre bord? Édouard, mon petit. Qu'est-ce que serait d'avoir mon petit? L'université de Montréal. Donc, elle va prendre le trafic qui s'en va sur la montagne, qui ne fait pas de vitesse, pour arrêter de capoter, et qui s'en va se garrocher 10 000 autos par jour qui vont passer à travers des écoles universitaires. Voilà, c'est dit. C'est dit, c'est dit. Dernière heure, Marois Risky va se présenter. Elle réfléchit au Parti libéral, à la chefferie du Parti libéral du Québec. Bien, il va falloir qu'elle soit un petit peu moins à gauche, parce que sinon, on va ressembler à Québec solidaire et le Parti libéral est rendu, ou ce qui est rendu, parce qu'ils ont tiré à gauche solide avec Dominique Anglade. Il y en a déjà un qui va mal, Québec solidaire. Donc, est-ce que c'est la seule personne qui peut prendre la tête du Parti libéral? Bien, oui, c'est elle. Est-ce qu'elle est prête à souffrir pendant 10-12 ans, un peu comme François Legault? Ça y appartient. Mais c'est la chose... Je trouve qu'elle a de l'allure. Des fois, elle tire un petit peu trop à gauche. Et on est... En tout cas, moi, je suis un peu tanné de voir la gauche faire des idées loufoques en pensant à gérer un pays, parce que c'est géré. C'est géré. Il n'y a aucune entreprise qui peut gérer à la gauche totalement tout le temps. On peut être gauchiste. On peut être de centre-gauche et de centre-droite. On peut se promener entre les deux. Mais il ne faudrait pas être trop à gauche non plus. Donc, c'est juste une petite parenthèse. Hey, dernière heure, dernière heure, dernière heure. Le REM, ça va coûter 8 milliards. 45 % de plus que prévu. Mais tu sais, ce n'est pas grave parce qu'entre 5 et 8 milliards, c'est juste 3 milliards. Je rappelle que pour ceux qui ne le savent pas, qui veulent mesurer l'ampleur d'un milliard, un milliard, c'est que tu prends des billes de sang et tu les empiles. Tu les empiles, tu les empiles, un après l'autre. Et là, tu es rendu à 5 fois la place Ville-Marie. Tu fais ça 3 fois. Tu commences à faire 15 fois la place Ville-Marie, empilée avec des billes de sang, pas des petites coupeuses de billes de 2 piastres. Ça n'existe plus. C'est parce que... C'est à cause de la pandémie. La guerre en Ukraine, ils ont trouvé des explosifs sur le Mont-Royal. Tu sais, quand tu es un mauvais gestionnaire et que tu veux trouver des excuses, tu regardes toutes les excuses que les gens connaissent et tu te dis que c'est à cause de ça. Oui, c'est vrai, ils ont trouvé des explosifs, mais ça n'a pas coûté quand même un milliard. Ils ont arrêté. Quand ils ont vu qu'il y avait des explosifs, ils ont arrêté en patente. Tu emmènes 2-3 petits robots et tu les enlèves et tu te checks un peu. Ça n'a pas coûté un milliard pour ça. Mais tu sais, quand tu veux trouver des excuses, le REM ne sera jamais rentable. C'est une belle expérience. Il ne sera jamais, jamais, jamais rentabilisé. On rêve en couleur par rapport à ça. Mais bon, non. Donc, là, ce qu'on se dit, on dit, oui, mais c'est à cause des excuses. Au lieu de dire, regarde, ça se peut que j'aille mal gérer. Là, on dit, hé, t'es un peu, là. 79 des grands projets dans le monde ont tous dépassé les coûts. Ça fait qu'on a le droit. Non, il y en a 21 qui ne l'ont pas dépassé. Moi, c'est ceux-là que je regarde dans la place. Au lieu de trouver la crise en Ukraine et tout ça, c'est à un moment donné que t'es pour dépenser 3 milliards. 3 milliards, on s'entend-tu que c'est pas un sac de pinot? Donc, tu arrêtes à un moment donné, tu te dis, wow, 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 on va se calmer. Et s'ils ne sont pas capables d'évaluer les coûts, qu'est-ce qu'ils font les évaluateurs de coûts? Ils en donnent un petit peu et après ça, ils se surchargent par la suite. Ah, maudit que j'en règle des problèmes le matin. Pour un vendredi, tu s'élevais le matin et dis, wow, wow, les problèmes, on les règle, on les règle, wow, wow, wow. Êtes-vous tombé sur la tête? L'inflation, on va vous donner notre affaire qu'on pourrait régler le problème ici au Canada. Je suis en forme. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? L'inflation monte à 3,7 aux États-Unis, donc à peu près la même chose ici, est à 3,2. On n'est pas capable de tamer l'inflation, de la contrôler. Et qu'est-ce qui cause l'inflation? L'augmentation des taux d'intérêt qui cause une partie de l'inflation, mais surtout le pétrole. L'OPEC a décidé d'augmenter ses prix du pétrole. Je rappelle que le Canada n'achète presque plus de pétrole des pays de l'OPEC. Comment ça se fait que le pétrole augmente ici suite à une décision de l'Arabie saoudite considérant qu'on n'en exporte que très peu? On n'en exporte vers les États-Unis, mais on importe beaucoup des États-Unis. Comment ça se fait que le gouvernement ne fasse rien par rapport à ça? Les pétrolières sont contentes quand l'OPEC monte le prix, mais sauf que ça met le pays à terre à cause de ça. Comment ça se fait qu'on laisse faire ça? À un moment donné, c'est parce que tu peux donner du lousse. Moi, je ne suis pas pour le contrôle des entreprises, mais à un moment donné, quand je t'ai donné du lousse, tu t'ai donné du lousse, tu ris de moi. Il n'y a aucune raison qu'au Canada. Au Canada, on devrait avoir un prix et dire, regarde, là-dessus, les entreprises devraient dire, on va prendre des parts de marché et on va tirer d'impact. Notre prix, si tu veux faire de l'argent, il y a deux façons. Tu augmentes ton prix comme les autres pour réunir des contribuables comme ils font les pétrolières en ce moment, ou tu peux dire, regardez, moi, mon prix, c'est ça, puis je m'en fous de ce qu'ils font les autres là-bas. On n'est pas dans le même marché et on n'exporte pas. À un moment donné, ça va créer tellement de demandes qu'il va falloir sortir d'ici notre pétrole. C'est ça qui va arriver. Les gens vont venir le chercher parce que notre prix est pas mal plus bas et on va se foutre des prix de l'OPEC. On ne fait absolument rien. Tout le monde y perd. Les pétrolières, quand même qu'on soit pour ou contre, c'est de l'argent qui rentre au Canada. Donc, on va exporter du pétrole. Le pétrole est là pour longtemps et on est tanné de se faire dominer par l'Arabie saoudite qui contrôle le monde entier avec ça. Donc, on pourrait devenir pas un joueur majeur, mais on pourrait dire nous autres, sais-tu quoi? On n'embarque pas dans les prix de l'OPEC. Voici ce qu'on accepte. On accepte une marge de 25 à 30 %. That's it. Et c'est ça qu'on va faire maintenant. Le gouvernement n'a pas besoin de s'en mêler. Ils ont juste à le faire. Après ça, les gens vont dire le pétrole au Canada n'est pas cher. On va se débarrasser de l'Arabie saoudite et on va venir l'acheter au Canada. Maudit que j'ai des idées moi des fois. Vous pensez que je niaise, mais c'est la réalité. C'est comme ça que tu gagnes des parts de marché. Ce n'est pas des parts de marché qui leur intéressent, c'est des parts de profit. Grosse différence. Grosse, grosse, grosse différence. De là, Ramos va bien en tabac-slac. Encore hier, ils ont rapporté... Je vous présente sur X, j'avais une discussion par rapport à la montagne à Valérie, puis là, il y a quelqu'un qui me dit le seul candidat qui peut venir gérer la ville, il s'appelle Gilbert Thibodeau. Il m'a bloqué et je ne comprenais pas parce que je ne participais pas depuis longtemps. Je ne participais pas sur X. J'ai recommencé. Il s'appelle Gilbert Thibodeau. Gilbert Thibodeau est complotiste. Je comprends pourquoi il m'a bloqué. Je ne l'ai pas invité au même party. Il est complotiste. Regardez Dolorama. Dolorama qui a rapporté des chiffres encore et qui rapporte... On peut le regarder sur 5 ans. De 40 à... Ça a doublé en 5 ans. C'est quand même pas mal. Du tout, du tout. Normalement, c'est aux 7 ans que ça double. Donc, ils ont été un petit peu plus vite. Mais là, ils ont vraiment le vent dans les voiles et on peut le voir dans les 6 derniers mois. c'est augmenté de 25%, de 20 piastres l'action de Dolorama. Et Dolorama, ils ont fait une étude et ils ont regardé les prix parce que oui, il y a des affaires à une piastre, mais il y a de plus en plus de bouffe. Et la même bouffe que tu peux trouver chez Profigo, chez Loblas, il y en a beaucoup. Même canne, même produit, même affaire. Boum! 30 à 45 moins chale. C'est sûr qu'ils n'ont peut-être pas de légumes, ils ont moins de pertes, mais quand même. Et qu'est-ce qui explique ça? La même affaire qui explique pourquoi je suis capable de maintenir les coûts. Je n'ai pas copié sur Dolorama, mais à un moment donné, je regarde et quand je vous l'explique plusieurs fois par jour, pourquoi je n'ai pas de gens en marketing que c'est moi qui le fais, pourquoi je garde mes coûts le plus bas possible, pourquoi je fais attention à tout, c'est dans l'optique d'offrir des meilleurs prix tout simplement. C'est exactement ça, Dolorama. Il y a très peu de gens sur le plancher. Le facing est de base, il n'est pas fancy. Il y a très peu de coûts opérationnels, ils sont près des fournisseurs. Donc, réduire les coûts opérationnels dans les grandes chaînes, c'est syndiqué. Il y a des gros entrepôts, il y a plusieurs paliers puis il y a toute la patente. Mais ça, à la fin, c'est vous autres qui payez ça. Quand Jack Benzing est content que les syndiqués de métro ont tenu leur bout puis ils gagnent plus d'argent, c'est juste vous autres qui allez payer plus cher. Donc, des entreprises comme Dolorama qui font différemment, qui gardent les coûts le plus bas, le tablette de base, that's it. Tu te rends là pour acheter, tu ne te rends pas là pour prendre des photos. Bien, c'est vous autres qui payez moins cher. Donc, Dolorama est appelé à avoir encore plus de succès. Et est-ce que les autres vont copier? Bien, les Maxi copient un peu là-dessus, les Super C, et c'est vers là qu'on s'en va puis on risque d'aller encore vers un autre niveau. Il va y avoir de la compétition pour Dolorama. Mais c'est les entreprises qui m'écoutent. Pensez à vos coûts opérationnels. Regardez partout où vous pouvez couper. Tout le temps, avant de penser à monter les prix parce qu'il y a une capacité limitée, regardez où que vous pouvez couper. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites de la pub sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça donne vraiment le rendement que vous espérez? Quand vous faites de la pub, vous allez vendre votre produit plus élevé. Donc, l'exemple de Dolorama est un super bel exemple. Pendant que je suis ici, je vous parle du Buttered Popcorn Index. L'indice Popcorn est un bel indice d'inflationniste et aussi de récession possible. Les gens vont aller au cinéma un petit peu plus. On l'a vu cet été. Donc, on va couper les grandes sorties qui coûtent cher, mais on va quand même aller au cinéma et on va se commander ou acheter du Popcorn pour manger à la maison et écouter plus de Netflix. Donc, c'est un indice. Il y a la longueur des robes des enfants, des femmes aussi qui ont des enfants épais. et du Lipstick Index aussi. Donc, c'est des choses qu'on peut regarder pour dire, OK, parfait, le comportement des gens change un peu par rapport à notre sentiment. Donc, vous savez où vous trouvez votre Popcorn là. Merci, merci, merci. Olimel. Regardez un autre exemple. Olimel, les abattoirs de porc et de volailles viennent de fermer la presse civile. Il y a quelques années ou même l'année passée ou pendant la pandémie, tout le monde faisait la crève et il va y avoir plus d'argent. Il va y avoir plus d'argent. Les syndicats, il va y avoir plus d'argent. On est en situation de presque monopole là-dedans. La capacité de payer, le prix des parts a diminué et les gens achètent moins parce qu'ils n'ont plus d'argent tout simplement parce que quand ça coûte trop cher, on trouve des alternatives. Vive le tofu! Et Jean-Philippe C va être content. Et excusez, donc les syndicats ont fait fermer une autre usine. Il faut regarder, ce n'est pas juste l'entreprise, ce n'est pas juste ce qui va mal. Un, c'est mal géré ou l'immel, mais totalement. Et les syndicats viennent en fermer une autre entreprise. Vous demandez de l'argent sans penser, de moins en, de moins en. Il va falloir que les syndicats commencent à travailler avec les entreprises et regarder la capacité. Ah, c'est pas capable, c'est capable. Ah, montez. mais non, à un moment donné, ça finit pas. Il donne pour fermer par la suite. Et salut! Êtes-vous fashion victime? Est-ce que vos enfants sont fashion victime? Puis ça me prend cette marque-là. Les beats de Dr. Dre, les beats, les écouteurs, sont vendus 420$. Ça coûte 14$ à faire. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi, quand j'ai besoin des cossins comme ça, je les achète directement sur Tému. C'est exactement pour ça. Parce qu'il n'est pas fait ici, tes écouteurs. Donc, sur Tému, j'ai bel 14$. C'est pas marqué Dr. Dre, mais je ne me promène pas avec mes écouteurs dans la rue, de toute façon, pour dire, j'ai Dr. Dre, j'ai des écouteurs. Point final. Mets-toi un petit collet à la place. Allez manger du chocolat en étudiant. Si tu veux avoir des bonnes notes, mange du chocolat. Si tu veux avoir des bonnes notes, mange du chocolat. Oui, oui, il y a des études, c'était tout surprenant. Boire du café, manger du chocolat, c'est des excitants. Donc, tu vas avoir des meilleures notes et tu vas retenir plus. François Lambert, point one. Ben oui, j'ai du chocolat. Hey, Biden, en plein discours, qu'est-ce que le président Biden a dit? Il était en train de parler et il dit « Well, I'm going to go to bed. » Ça va bien, hein? Trump, Biden, la grande puissance des États-Unis. En Corée du Nord, tu as l'autre clown. En Russie, tu as Poutine. En Chine, tu as le nom que j'oublie. Ça va bien, le monde, hein? Ça va bien. Hey, les têtes à claques, dernière nouvelle, les têtes à claques qui ont sorti un nouvel épisode, ils parlent du break, hein? Qu'ils disent à un employé « Ben, prends ton break avant le break parce que tu vas avoir ton break fatigué. » Je ne vous mens pas. La première fois que j'ai pris un break au bureau du receveur général quand j'ai travaillé au gouvernement, c'est exactement ce que mon ami Stanley Thompson m'a dit. Il m'a dit « Ben, on est descendu à 10h pour prendre le break. Moi, 10h et 12h, je vais remonter en haut pour être après. » « Hey, le jeune, calme-toi, là. Le break commence quand on est assis en bout. » Je ne sais pas si il est encore vivant cette année, si tu m'écoutes. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça fait longtemps, là. Je suis très chic type. Je m'en souviens de ce gars-là. Ben voilà, hein? Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi. Ne boycottons pas Facebook. Merci d'être là. Merci de venir faire un tour sur françois-lambert.one et je vous souhaite une excellente journée. Bye, bye.